Et quelles consignes seront mises en place pour circuler au moment du déconfinement ? La rédaction de Sud-Ouest à Bordeaux s'est penchée sur la question des déplacements interrégionaux. Jean-Pierre Dorian, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Qu'est-ce qui ressort de votre enquête ? Dans les grandes difficultés qui s'annoncent, ce déconfinement qui va être en vrai travail d'entrée hier, c'est le titre de notre feu du jour, et Edouard Philippe va annoncer les grandes tendances demain, la question des transports va être évidemment très épineuse à régler, transports régionaux, transports interrégionaux, la question c'est toujours le même problème, savoir comment éviter que ne soit propagé le virus dans des transports, vous en avez parlé dans votre sujet tout à l'heure, les masques vont avoir évidemment un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, a priori, et une fois de plus, a priori il n'y aurait pas de restrictions particulières dans les transports, si ce n'est effectivement de respecter les mesures barrières, ça ne passe pas le problème, on sait qu'Air France, SNCF, attendent évidemment le feu vert pour relancer une activité totale marathon, mais c'est une des vraies difficultés, en particulier dans notre région qui n'est pas touchée, derrière ce profil de la question de l'été, la question du tourisme tout simplement, ces déplacements-là, on le sait, seraient des déplacements à risque, il va falloir qu'ils soient très encadrés, et donc l'enquête essaie de mettre un peu le vrai du faux avant les annonces de demain, dont on attend évidemment beaucoup. Jean-Pierre Dorian, merci. Une enquête donc à retrouver aujourd'hui dans le journal Sud-Ouest. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada